Alléluia! Est-ce qu'un enfant de Bézécar peut louer le Seigneur? Pars de ta patrie! Et Dieu l'a dit à Abraham, on va revenir de suite, tout de suite. Et ensuite il dit, va-t-on aussi de la maison de ton père? Là maintenant Dieu t'envoie dans la dévention de l'aurore pour la prière agressive. C'est quoi la maison de mon père? La maison de mon père, c'est en fait les alliances démoniaques, les esprits de réclamation qui luttent contre moi, qui sont depuis imposés dans ma famille, qui me veulent du mal. Le nom d'Abraham signifiait père élevé. Mais père élevé, pourquoi on lui donne ce nom? Parce que le papa d'Abraham était un fabricant d'idoles. Il fabriquait des fétiches, adorateurs de la lune. Donc lorsque il dit à Abraham, père élevé, c'est une manière de dire que c'est toi qui seras élevé sur tous ces fétiches lorsque je ne serai plus là. La destinée d'Abraham était que Abraham soit soumis aux fétiches de son père. Mais l'éternel dit, va-t'en de la maison de ton père. Et ce soir Dieu veut dire à quelqu'un, sors de la maison de ton père. Ce message vient pour te faire sortir les limitations de famille, les attaques, les démons de famille, la maison du père, le fétiche, l'hôtel diabolique que les aïeux ont bâti. Il n'aura pas raison de toi. Sors de la maison de ton père. Les masques de famille, les eaux sacrées des familles, les rivières des familles, les adorations que tu as faites avant ne te concernent plus. Sors de là. Des gens se disent chrétiens. Mais aujourd'hui on peur. Donc font venir de l'argent d'Europe. Pour qu'on aille immoler un mouton à leur place. On les effraie. Attention. Ça là c'est quelque chose qu'on a toujours adoré dans la famille. Si tu n'envoies pas l'argent pour faire l'adoration. Quelque chose qui est arrivé. Et elle se console en elle-même. Il se console. Moi je ne vais pas, mais je vais envoyer l'argent. Eux n'ont qu'à faire. Mais pendant qu'ils prennent ton argent pour faire ta sueur, parle à ta place. Ce soir, voici la solution. Va-t'en. De la maison de ton père. Sors du système d'adoration de famille. Sors des faits de génération dont tu ne connais pas la source. Sors. 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 Depuis combien de temps fais-tu cela? Est-ce que ta vie avance? Le diable ne sait que faire quelque chose. Intimider. 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 Créer la peur dans la vie des enfants de Dieu. Par la peur. Ils gouvernent par la peur. Et malheureusement aujourd'hui, les enfants de Dieu fléchissent genoux devant celui qui leur donne la peur. Tu préfères aller chez les gens qui te disent que Dieu dit que tu vas mourir demain. Attention, fais une offre de 30 000 euros. Fais une offre de 15 000 euros. Tu préfères soutenir ces personnes. Oui, parce que tu as peur. Mais là où tu décides, où tu vois que ton âme est arrosée. Là où tu sens que ta vie est vivifiée. Il ne te passe jamais par l'esprit de dire, il faut que je sème dans cette terre. Jamais. Mais tu attends que quelqu'un vienne pour dire, j'ai vu un songe où tu es morte. Attention, dans trois jours tu vas mourir. Fais une offre de 1 000 euros. Là, tu vas s'aimer. Va-t'en de ce pays. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de la maison de ton père. Tout esprit de peur contre toi. Qui t'a peur pour te mettre dans le lot des personnes qui sont appelées être bloquées. Il n'aura plus de puissance sur toi. Tu sais pourquoi? Parce que c'est de la nuit que le jour naît. Or, toutes tes nuits sont sécurisées par dévançant l'aurore. Parce que le secret, tu l'as saisi. La prière. N'importe quelle prière, non. La prière que Dieu veut pour moi. C'est en cela qu'il dit, va dans le pays que je te montrerai. Numéro 1, ta patrie. Numéro 1, si tu veux, ton pays. Numéro 2, ta patrie. Numéro 3, la maison de ton père. Numéro 4, va dans le pays. Que je te montrerai. Il y a des personnes qui ne se permettent pas parce que Dieu t'envoie là, ici. Mais il y a quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer. Et que moi aussi, je n'arrive pas à expliquer. On appelle ça un amour divin créé par l'éternel. À tel an, c'est que tu as mélangé aujourd'hui. Dois-je aller à gauche? Dois-je prier à droite? C'est normal parce que tu es faite de chair. Mais je prie que l'Esprit te renouvelle. Que l'Esprit parle à ton cœur. Que l'Esprit ne te fasse pas vivre pour plaire aux autres. Mais que l'Esprit te fasse vivre pour choisir ta vie et celle de tes futurs enfants. L'échec d'aujourd'hui va déteindre sur tes enfants. La réussite d'aujourd'hui va déteindre sur tes enfants. Rappelle-toi de ce que papa dit. Les enfants de Noé n'ont pas été sauvés parce qu'ils étaient justes. Mais les enfants de Noé ont été sauvés du déluge parce que leur père était Noé. Quand ton père réussit, quand ta mère réussit, tu as déjà réussi à moitié. Arrange-toi à réussir. Arrange-toi à choisir le bon chemin. Ne te fie pas aux hommes qui sont remplis d'hypocrisie. La puissance de Dieu te sécurise. Va dans ton pays, il est à partir de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Le pays que je te montrerai. Le pays que je te montrerai. Penses-tu que c'est par hasard que Dieu te connecte à Bistecamilistruise? Car il a dit, je t'emmènerai dans le pays que moi je te montrerai. Qui t'a montré le pays où tu es actuellement? C'est toi ou c'est ton père? C'est toi ou c'est ta mère? Tu as expérimenté Dieu là-bas. La Bible dit, Abraham a grandi avec son père, avec ses parents. Mais un jour Dieu lui dit, l'heure de quitter. J'ai un pays pour toi. Dieu te parle ce soir. J'ai un pays pour toi. J'ai un lieu pour toi. J'ai un endroit pour toi. A toi d'obéir maintenant. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à rentrer dans la révélation de ce pays que Dieu montre. Parce que simplement ils se disent, qu'est-ce que l'autre va dire? Qu'est-ce que l'autre va dire? Qu'est-ce que l'autre va dire? Qu'est-ce que celle-là va dire? Qu'est-ce que ma meilleure amie va penser? Qu'est-ce que t'emmes? Qu'est-ce que le monsieur avec qui je prie? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que ces personnes-là? J'ai une question pour toi. Parmi eux, un parmi eux est-il mort à la croix pour toi il y a 2000 ans? Si jamais j'ai, si jamais j'ai pas pu lire son nom dans la Bible, est-ce que tu peux me dire son nom pour que j'entende? Parmi eux, un est mort à la croix pour toi? Peut-être que j'ai fouillé dans ma Bible, j'ai pas peut-être vu. Il est l'heure que tu te ressaisisses. Il est l'heure que tu comprennes que le salut est personnel. Il est l'heure que tu comprennes que tes prières ont payé. Dieu a ouvert un entrainement pour toi. Dieu a ouvert un espace pour toi où tu te sens bien. Comment savoir que Dieu m'appelle dans un endroit? La paix du cœur. Pourquoi ne veux-tu pas ton bien? Le pays que Dieu te montrerait, aussi longtemps que tu ne trouves pas ce pays, la suite du verset n'a pas de sens. Le verset 2 dit, je ferai de toi une grande nation. Mais regarde la dernière phrase du verset 1, dans le pays que je te montrerai. Donc en aimant, quand tu auras franchi ce pays, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Combien de personnes veulent être bénies? Combien de personnes veulent que Dieu grandisse leur nom? Mais est-ce que Dieu le fait? Non. Est-ce que parce que Dieu ne les aime pas? Si. Mais pourquoi? Parce que Dieu les envoie dans un pays où il refuse d'entrer. Ce soir, que Dieu parle à ton cœur. Ce pays qu'on appelle Bessica Ministries, n'est pas le pays de tout le monde. La région de leur pays, c'est peut-être Acajo. D'autres, c'est peut-être Tépaco. En parlant de d'autres dénominations. Mais toi, ton pays, tu le sens. Tu ne peux pas expliquer aux gens, moi je ne peux pas expliquer aux gens pourquoi je suis Ivoirien. Toi, tu ne peux pas expliquer aux gens pourquoi tu es Gabonaise. Toi, tu ne peux pas expliquer aux gens pourquoi tu es Français. Pourquoi tu es Camerounais. Ça ne s'explique pas. C'est Dieu qui décide. Si on peut avoir une nationalité au niveau physique, sache que dans le monde spirituel, chacun de nous a été créé pour avoir une nationalité selon Dieu. Je dis bien selon Dieu. Alléluia. Alors, pourquoi ce thème l'hôte doit partir maintenant? L'hôte est le signe que Abraham a pu combattre le pays. C'est quoi le pays pour les chrétiens? Briser les limitations. Je brise, je brise, je brise. Parfait. Abraham a pu sortir de la maison de son père. Il dit, moi je ne serai plus adorateur d'idoles. Moi je ne veux plus adorer les eaux sacrées. Moi je ne veux plus adorer les rivières. Non, 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 non. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Les chrétiens, bravo. On a réussi ça. On a vaincu aussi, non seulement, le pays, les limitations. On a brisé les limitations par la prière. On a pu vaincre aussi quoi? La maison du père. Les hôtels sataniques. Les fétiches de famille. On prie contre ça. Mais il y a un problème qu'Abraham a eu. Le combat avec le troisième. La patrie. Le sentiment. C'est là que les chrétiens sont faibles. C'est là que Satan utilise. Satan ne combat pas un enfant de Dieu par la force. Il joue sur son sentiment. Lorsque Satan n'arrive pas à te vaincre dans le combat. Lorsque Satan n'arrive pas à te vaincre par des malices. Il joue maintenant sur le sentiment. Qui est l'autre? L'autre est le fils du frère qu'Abraham aimait. Abraham avait un frère. Et ce frère-là est décédé très tôt. Ce frère-là est décédé très tôt. Et parce qu'Abraham aimait ce frère. Abraham dit que je vais prendre son enfant. En signe de compensation de son amour. Quand je vais prendre l'autre. C'est comme si mon frère vivait toujours. C'est mauvais? Non. Mais Abraham ne connaissait pas l'autre. Dieu lui a dit attention. Mais Abraham dit Dieu va comprendre. Combien de chrétiens qui parlent et qui disent ça là. Dieu peut comprendre ça quand même. Dieu même sait quand même. Dieu ne sait rien du tout. Dieu a parlé. Obéis. Abraham est parti. Abraham a perdu la bataille de la patrie. Il a cédé au sentiment. Il a pris l'autre. Pourtant Dieu connaît l'autre qu'Abraham. Dieu connaît les gens. Que tu appelles mes frères. Appelles mes soeurs. Appelles mes copines. Appelles mes amis. Appelles ma meilleure amie. Tu la connais? Non. Tu connais ce qu'elle te dit. Tu entends ce qu'elle te dit. Tu vois ce qu'elle te montre. Mais Dieu seul connaît son cœur. Va-t'en. Va-t'en. Abraham dit non. Je ne vais pas attirer avec l'autre. Le jour où Dieu parle à Abraham. Il désobéit à Dieu. Il va avec l'autre. Symbol de sa patrie. Du sentiment. De l'amour sentimental. Il perd ce combat. Et qu'est-ce qui va arriver devant? Dieu ne parle plus à Abraham. Regarde. Je vais te dire. Il y a des gens qui se plaignent. Dieu ne me parle plus comme avant. Dieu ne veut plus. Dieu je ne comprends pas. Je suis loin de Dieu. C'est comme le feu de la prière. C'est éteint en toi. Cherche à savoir. Est-ce que Dieu n'est pas fâché contre toi? Est-ce que Dieu ne voit pas que tu as été désobéissante ou désobéissant? Est-ce que quand tu regardes. Tu n'as pas fait quelque chose que Dieu a interdit que tu fasses? Pour le cas d'Abraham. C'était de partir avec l'autre. Dieu a parlé. Mais non. Monsieur est plus intelligent que Dieu. Monsieur sait ce que Dieu aime. Ce que Dieu n'aime pas. Mon frère. Personne. Quand Dieu te parle. Écoute ce qu'il te dit. Mes enfants. Abraham est parti avec l'autre. Mais ce qu'il ne savait pas. C'est que l'autre. Son nom a une signification. Son nom signifie le voile. Les l'autre sont dans notre vie. On leur fait du bien. Mais beaucoup voilent notre vie. Depuis que l'autre marche avec Abraham. Dieu n'a plus jamais parlé à Abraham. C'est le jour où l'autre est parti. En Genèse chapitre 13. Que Dieu va maintenant parler à Abraham. Et Dieu dit voici, voici. Combien de fois Abraham parle à Dieu et Dieu ne répond plus. Pourquoi? Parce que l'autre est là. Et Dieu regarde Abraham. Dieu se dit mais Abraham tu as quel problème? C'est mon Dieu qui connait le coeur des hommes. Je te dis laisse tout le monde. Je connais qui est qui. Tu prends l'autre. Tu connais l'autre. Je te parle. Toi qui m'écoutes. Il y a des lotes dans ta vie. Il y a des lotes dans ta vie. Abraham était béni. Abraham était déjà sur le chemin de la bénédiction. Abraham était sur le chemin du mariage. Abraham était sur le chemin de la gloire. Abraham était sur le chemin du voyage. Abraham était sur le chemin d'avoir ses papiers à la préfecture. Abraham était sur le chemin d'avoir une gloire. D'avoir une maison. D'avoir un travail. Parce que je remplace Abraham par toi. Tu as su toutes ces choses là. Mais pourquoi tout d'un coup tout a flanché? Parce que tu as toujours gardé l'autre. L'autre c'est qui? C'est des gens qui marchent avec nous. Mais qui voilent notre vie. Des gens qui marchent avec nous. Mais qui ne nous aiment pas. Des gens qui marchent avec nous. Mais qui nous veulent du mal. Des hypocrites. Des vrais comédiens. Écoute-moi. Tu es en danger. Les l'autres ont des causeries qui font tellement rire. Que tu ne peux pas te passer d'eux. Comment reconnaître l'autre? Il a toujours une compagnie aimante. Mais à l'intérieur, il veut ta chute. Hypocrite. Il a pris l'autre avec un bon cœur. Il est parti avec l'autre. Avec un bon cœur. Mais l'autre marcha contre lui. Avec un mauvais cœur. Qui est l'autre? J'ai fait des recherches. Savez-vous ce que j'ai découvert? J'ai découvert. Que l'autre. Est le fils. Du frère d'Abraham. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais de quel frère? Du grand frère d'Abraham. En un mot. Abraham est reconnu. Comme étant le plus grand. Comme le plus cité dans la famille. Mais Abraham n'est pas le grand frère. Et cela est justifié. Par les théologiens. Lorsqu'on parle de Joseph. Pour ceux qui lisent beaucoup la Bible. Vous allez voir qu'on dit. Postérité de Jacob. Joseph âgé 2. Mais cela n'est pas dit que c'est Joseph que le grand frère. On cite Joseph parce que c'est lui avec qui Dieu va travailler. Donc Abraham est cité parce qu'il aura une histoire avec Dieu dans le récit. Mais ce n'est pas lui qui est le grand frère de sa famille. Le plus grand c'était le père de Lot. Donc en un mot. Qui doit avoir l'héritage? Le grand frère d'Abraham. Donc le père de Lot. En un mot. Lot marche avec Abraham. Mais Lot n'aime pas Abraham. Lot se dit que ce qu'Abraham a là. C'est lui qui doit avoir ça. Lot se dit que ce qu'Abraham vit là. C'est lui qui doit vivre ça. Parce que le bien a été un bien de son père. Mais Abraham ne le savait pas. Abraham a pris Lot. Abraham marche avec lui. Mon neveu, mon oncle, mon neveu, oncle, neveu, oncle. Mais dans son cœur. Il attendait qu'Abraham puisse baisser sa garde et le frapper. Et un jour. Quelque chose s'est passé. Abraham est suppris que lui le grand Abraham. Qui est juste. Le grand Abraham qui se fait respecter. voit que pour la première fois. Des serviteurs de Lot. Et lui-même ses serviteurs se battent. Vous savez. Il y a des signes pour te faire comprendre ce qui se passe autour de toi. Quand tu ne veux pas voir Dieu, il ne te parle pas des signes de circonstance. Et ce jour-là. Abraham est suppris. Abraham dit même. Même si mes bergers là, ils n'ont pas raison. Parce que ce sont mes bergers à moi, Abraham. Les petits de Lot. Ils ne devaient même pas se lever pour faire par là. Parce qu'en le faisant, c'est moi qui offense moi, Abraham, le père. Mais si aujourd'hui, les enfants de Lot, les bergers de Lot là, n'ont même pas réfléchi. Et puis se sont levés pour insulter mes bergers. En même temps, c'est moi qui les insulte. Pour me dire qu'ils s'en foutent de moi. Tu sais, souvent tu es là, tu prends toi la légère là. Il y a des situations qui te parlent. Tu comprends? Il y a des situations qui te parlent. Il y a des parables que tu entends. Écoute bien dedans. Quand Abraham a vu ça, l'ami dit. Abraham a appelé Lot. Il dit je t'aime beaucoup. Mais j'ai compris que dans la vie, aucun homme ne peut évoluer avec un Lot. Tu es un voile pour ma vie. Depuis que je suis avec toi, je ne réussis pas. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Il n'y a pas de prière pour les Lot. Lot doit partir. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Tu vas à droite, j'irai à gauche. Entre les deux, qui est vieux? Abraham. Qui est jeune? Lot. Qui doit aider qui? Lot doit aider Abraham. Maintenant, Abraham a parlé. En temps normal, si Lot est un bon neveu, selon vous, qu'est-ce qu'il doit dire Abraham? Ah, papa. Papa, je suis en genoux. Il y a assez. Il y a dit pardon. Papa. Kongi. Papa. Je vais m'en genoux pour mes serviteurs. Je vais m'en genoux, papa. Pardon. Pardonne-leur. Il n'a pas fait ça. Il dit d'accord. Je vais choisir ici. En un mot, il y a longtemps que Lot préparait son départ. Et regardez où il choisit. Abraham lui montre la verdure. Et lui montre le désert. C'est lui qui est le plus jeune. Il peut prendre le désert pour dire, je vais travailler pour que ça devienne la verdure. Il prend le côté vert. Il donne le côté désertique à Abraham. En un mot, Abraham va mourir. Souvent, tu entres dans une maison. La maison de celle que tu appelles ma copine, mon ami, ma chérie, mon meilleur ami, mon gars sûr. Comme tu ne veux pas comprendre mon expérience de père, je vais te prêter ça. En une seule prédication, je ne peux pas. Mais des petits signes. Écoute maintenant. Quand tu prends quelqu'un comme ton ami intime ou comme ta camarade intime. Quand tu arrives chez elle, pardon, il faut regarder le visage de son mari et puis regarder le visage de ses enfants. Ça va te parler. C'est à toi que je parle. Ça va te parler. Parce que si tu ne parles pas là, si tu ne parles pas, tu vas me faire échouer ma mission de père sur ta vie. Oh, je veux que tu sois sauvé. Je veux que tu sois béni. Mais il faut que je te parle. Tu avances avec le visage, avec les yeux fermés. Comment tu peux faire ça? Dieu te parle, tu mets ça dessus des coïncidences. Les enfants sont toujours accueillants. Mais les enfants sont toujours à côté de la chambre des parents. Les enfants sont toujours assis entre les parents qui discutent. Les enfants sont toujours ceux qui sont sur les pieds des parents lorsqu'ils parlent. Quand tu arrives dans une famille et que les enfants te regardent des nés bizarres. Quand tu arrives dans une maison et que les enfants te regardent bizarrement ou ne t'accueillent pas comme on accueille normalement une bonne personne. Les enfants te préviennent qu'on ne t'aime pas dans la maison. Tu comprends ce que je te prêche? Tu parles à l'enfant, l'enfant ne rit pas. Tu parles à l'enfant, l'enfant ne rit pas. Et puis vous te consolez. Eh, l'enfant ne veut pas rire aujourd'hui. L'enfant rit avec tout le monde. Mais parce que l'enfant est au courant de ce que sa maman, ta meilleure copine, dit de toi quand tu n'es pas là. Souvent, tu n'as pas besoin de révélation. Tu as besoin d'observation. Je répète encore. Souvent, tu n'as pas besoin de révélation. Tu as besoin d'observation. Des gens qui rentrent chez toi. En temps normal, voilà comment on reçoit une maman. Voilà comment on reçoit un papa. Voilà comment on reçoit un tonton. Chez nous ici en Afrique, tonton est venu. Tonton, tonton, tonton. Quand tu es là, aucun enfant, quand tu les appelles, ne veut pas venir parce que leur maman dit des choses derrière toi. Et quand tu es là, on te dit le contraire. Numéro 2, le conjoint de l'autre. Pour savoir ton statut dans une maison, observe bien. Pas celui qui te sourit, mais le conjoint. Le conjoint. Quand le conjoint, le visage serré, tu causes avec ta commune, mais le conjoint, il change la télécommande. Il ne te parle même pas un bonjour. Ça veut dire que ta camarade, elle est hypocrite. Parce qu'une femme, elle sait comment parler à son mari pour qu'il accepte quelqu'un. Tu comprends? Méfie-toi. Méfie-toi. L'autre, c'est qui? L'autre est cette personne. Depuis que tu lui parles de tes voyages, ça échoue. Depuis que tu lui dis que moi, je vais aller à la préfecture déposer mes dossiers, ça échoue. Et encore, il y a des gens même qui vont jusqu'au summum. C'est quoi le summum? Prends l'autre pour t'accopérer à la préfecture. Oh Seigneur, qu'il te libère. Ça veut dire que pendant que tu marches avec l'autre, il dit tu penses que ça va marcher, non? L'autre dit ouais. Ah, aujourd'hui, ce marché que tu vas avoir, tes haines sont propres, tes dix haines sont propres, ta nationalité est propre. Dans son cœur, il dit toi, tu vas avoir papier ici en France. Toi, tu vas avoir papier ici en Allemagne. Toi, c'est en Angleterre. Toi, tu vas avoir papier pour me dépasser. L'autre, l'autre est hypocrite. C'est qui l'autre? Celui qui est avec toi. Et tout le monde ne se t'aime pas avec toi. C'est lui ce qui s'entend avec toi. Il n'a pas d'ennemis. L'autre est ami à tout le monde. Quand tu dis à l'autre, celui-là, non, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Moi, j'ai ami avec tout le monde. Mon frère, fais attention à ceux qui sont amis avec tout le monde. Dans la vie, un homme a une famille, un homme a un camp. Un homme, une femme, un être humain est une personne de décision. De la même manière qu'on ne peut pas courir sur deux routes à la fois, là, c'est que ça, on ne peut pas avoir deux camps. Même la Bible dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, lui, Dieu, il te vomit. Parce que Dieu connaît ce genre de personne. Il y a des jeunes dans ton entourage. Et ils sont en paix avec tout le monde. Même ceux qui te font du mal, ils vont parler avec lui. Quand tu le surprends, il dit, mais pourquoi tu parles avec celle-là? Non, mais moi, je n'ai pas de problème avec elle, mon ami. Si tu m'aimes, quelque chose me touche. Soit tu règles, ou mais soit tu prends ma partie. Ce n'est pas un débat, c'est une information. Si tu m'aimes, quelque chose me touche. Soit tu réconcilies tout le monde. Pour qu'on soit ensemble en famille. Ça, c'est chrétien. Ou soit, tu dis, je ne peux pas accepter que telle personne qui fait souffrir ma soeur, que je puisse composer avec elle. Donc, en tant que chrétien, il y a une seule option qui s'ouvre à toi. Reconcilier, comme la Bible te dit. Mais toi, tu ne réconcilies pas. L'autre, tu es amie ici, tu es amie ici, tu es amie ici. Ma soeur, mon fils, ma fille, pourquoi penses-tu que, partout où tu t'en vas, les gens semblent entendre ou savoir des choses sur toi? C'est l'autre. Vous savez, pour que les bergers de l'autre puissent parler aujourd'hui à haute voix, dans la maison d'Abraham, c'est parce que l'autre a dévalorisé Abraham. Tu es étonné souvent qu'il y a des jeunes dans ton entourage qui arrivent à te parler ou qui ne te parlaient pas avant. Ça dépend de l'autre, ce qu'il leur a dit. L'autre leur a montré que toi, tu parles là, mais tu n'es rien. Parlez-lui, il ne va rien vous faire. Il n'est personne, il n'est personne. L'autre doit partir. En 2020, le confinement t'a permis de pouvoir réfléchir à ta vie. Qui est l'autre? Celle qui t'attire toujours dans les bars, dans les maquis, viens, on va danser. Je connais un gars, je le mets sur toi, il a l'argent. L'autre. Quand tu fouilles dans son cœur, elle est jalouse de ton petit foyer là. Il faut qu'elle garde ce foyer là pour que vous deux vous soyez dans la rue. que Dieu te parle. Et un matin, tu es étonné que ton mari là, qui te fait confiance, est informé de tout ce que tu as fait comme mal. Informateur anonyme. Qui est anonyme? C'est l'autre. Avec toutes les preuves. Vous qui êtes en Europe là, je ne fais pas la publicité d'une chaîne, mais je vous demande pardon. Regardez souvent la chaîne qu'on appelle Nollywood. Pardonnez, regardez un peu. Vous allez voir que cette chaîne là, et le film là, souvent quand je les regarde une fois en passant, je dis ceux là, ils ont vécu beaucoup de choses. Je vous dis la vérité. Le cœur de l'homme prend poison pour aller mettre dans le verre de sa camarade. On était ici à Abidjan, sur les réseaux sociaux, une femme allait brûler le magazine de sa camarade. Comment tu peux concevoir que ça peut se faire? Tu connais l'autre? Tu connais l'autre? L'autre n'est jamais loin de toi. L'autre marche avec toi. Il t'encense. Il ne te dit jamais la vérité. Même quand tu gaffes, il dit, tu as bien fait. Il sait ce qui va t'envoyer le malheur. Il te conseille mal pour que tu tombes. Et le jour où tu tombes, l'autre se met avec tes élimines pour dire, je lui avais parlé, il ne m'écoutait pas. Je ne veux pas que tu meurs. En tant que ton père, je veux te parler. Si je vais un peu fort ou tu as comme l'impression que ça te fait mal, ce que je dis, je me l'excuse. Mais je pense que je ne t'ai rien dit de mal. Je veux juste que tu comprennes. Que le courage là, ce n'est pas de parler mal aux gens sur Facebook. Le courage, tu le dis à l'autre. Parce que tu connais l'autre. Oui, tu es là, tu connais l'autre. Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a montré qui est ton l'autre. Mais comme tu aimes bonne causerie, comme tu aimes les rires hypocrites, tu connais, mais tu es dedans. Tu attends quoi? La mort. Tu attends quoi? L'empoisonnement. Qu'est-ce que tu attends? Dis-moi aujourd'hui. C'est pas toi de l'autre. Et ta vie là va avancer. Tu n'es pas né avec quelqu'un. Même les jumeaux ne sortent pas ensemble. Ils sortent l'un après l'autre. C'est Dieu dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de l'autre. La Bible dit que lorsque l'autre laissait Abraham, Abraham partit dans le désert. Et l'autre est parti à Sodome. Mais écoute-moi, lorsque Abraham a vu le désert, il a mis ses pieds là-bas. Son Dieu a changé ce désert là. En gloire. Tu as peur de quoi? Non, j'ai peur de rester seul, sans ami. Dieu va t'envoyer. Il est le meilleur ami. Non, j'ai peur que les gens, rien ne va t'arriver. Dieu est ton protecteur. De quoi tu as peur? Tu viens avec quelqu'un. Il soit avec des filles ici et là. Il ne t'a jamais doté. Il ne t'a jamais marié. Il n'a rien fait. Mais tu es dedans. Et puis tu es dedans là, tu ne prie même pas pour dire, Seigneur, permets-moi de partir de là. Tu es dedans là. Il ne sait pas ce que tu fais dedans. C'est ses couronnes. C'est ses trophées. Je ne sais pas. Il faut que je te parle. L'autre doit partir. Il n'y a pas d'autre chose. La Bible dit, Jonas était le même problème pour des hommes sur un bateau. Dieu avait un problème avec lui. Il est monté dans le bateau des jeunes. Il a fermé sa bouche. Mais il n'a même pas dit à quelqu'un que moi là. Vous me voyez ici là. J'ai un problème qui me poursuit. Les gens naviguaient sur leur bateau tranquillement. Ils vont voir que leur bateau commence le vent, l'eau, la tempête. Ils disent, mais bateau ça là, il y a longtemps on marche ici, il n'y a pas ce... Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont pris des bagages. Ils ont jeté dans l'eau. La tempête est toujours là. Souvent, les lotes là... Comment tu fais ? Souvent, tu fais des parles avec des amis. Tu les chasses. Mais tu vois que tu as tué les mêmes problèmes. Pas que tu chasses la mauvaise personne. Les lotes veulent que tu restes seul pour qu'ils puissent te gorger sans bruit. Donc, l'autre là, avant de te terminer, il fait tout pour que ceux qui vont t'aimer là, ceux qui t'aiment réellement là, que tu ne te sépares d'eux. L'autre te met en palabre avec tous ceux qui t'aiment. Et tu penses que c'est l'autre seul qui t'aime. Maintenant, il s'enferme avec toi pour t'égorger. Mais ça n'aura pas lieu. Mais ça ne suffira pas cette année. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il agira, il le fera, oh ! 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 Mon Dieu le fera, oh ! Il fera ! J'ouvre la batterie ! Il le fera, oh ! Il le fera, oh ! Il le fera, oh ! Sous-titrage ST' 501